Bonjour, aujourd'hui, Annie-Marthur se prend la tête. Le bureau des vérificateurs d'infos. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Souvent comparé à un ordinateur, le cerveau humain peut en fait stocker dix fois plus d'informations que nous le pensions. Vérifions tout de suite cette info avec notre correspondant Annie-Marthur. Bonjour, vous êtes où Annie-Marthur ? Salut Pierre-Yves, je suis à plein d'Osas City, à côté de la frontière belge. Alors confirmez-vous cette info sur le cerveau humain ? Ben là, je pense que oui. Le cerveau, c'est un peu comme un coffre-fort. Tu crois qu'il est plein et en fait, quand tu arrives à la banque, tu peux encore mettre de l'argent dedans. Moi, je sais que dans mon cerveau, il y a encore de la place. Par exemple, quand je lis le dernier Closer ou le dernier Gala, j'ai encore de la place pour stocker les informations sur moi et ma femme dans mon cerveau. Je suis même surpris parce que je fais ça depuis 30 ans et ça rentre toujours li-li-li-li-li-li-li. Alors oui, maintenant je suis sûr qu'on peut stocker encore plein de choses. Merci d'avoir validé l'info pour le BVI, Annie-Marthur. C'est avec plaisir. Eh, Nagui ! Nagui ! Eh, tu sais que le cerveau peut contenir 10 fois plus d'informations ? Ah, tu savais ! Et tu savais qu'un mec qui a arrêté ses études en terminale, comme moi, peut stocker 10 fois plus de thunes que toi ? Ah, tu savais aussi ? Et toi, tu sais tout en fait. Eh, t'es chiant comme mec. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada